Salutations, c'est Kaskul et voici mon dernier achat en matière de jeux de société. Donc Western Legend, un jeu d'Hervé Le Maître, c'est du 14 ans et plus de 2 à 6 joueurs pour des parties d'une heure et demie. J'ai testé et j'ai trouvé ça vraiment super cool donc je me suis dit il faut que je fasse une vidéo. Alors vous allez peut-être dire oui je découvre bien ta grotte et tout, je connaissais pas plus que ça. Et vraiment une super découverte. Alors en termes de gameplay c'est du bac à sable. Donc moi ça me fait quand même penser, si je devrais le comparer à un jeu vidéo, à du Sea of Thieves. Parce qu'en fait on peut faire ce qu'on veut. C'est à dire que dans Sea of Thieves si on veut aller chercher des trésors, on va chercher des trésors. Si on veut vendre de la marchandise, on va vendre de la marchandise. Donc si on veut jouer honnête pour s'enrichir, on peut au risque évidemment de se faire attaquer par des pirates. Ou si nous même on veut jouer les pirates et attaquer les marchands, les chercheurs d'or et tout ça, on peut aussi. Et bien c'est exactement la même chose ici. On va avoir deux pistes, une piste Marshall qui va nous dire qu'en fait on est du côté gentil et qu'on a le droit de faire des arrestations. Ou alors on va être sur la piste Wanted et là on sera recherché. On va gagner nos points de victoire différemment et tout ça. Mais c'est vraiment super cool. Je vais vous montrer le plateau. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On a évidemment un manuel qui fait 24 pages mais il est plutôt bien expliqué. On a un grand plateau. Les pistes dont je vous parlais juste avant, ici on voit la piste Marshall. Donc à chaque fois qu'on va gagner un point Marshall, on va gagner une récompense. Ici on voit qu'on va passer niveau 2, on va gagner 20 dollars. Quand on va passer niveau 3, on va gagner 2 points de légende. Les points de légende c'est vraiment l'objectif de la partie, c'est vraiment les points de victoire. Et on voit que tant qu'on est sur la première ligne, on va gagner un point de légende en fin de partie. Alors que si on est recherché, on gagne un point de légende à la fin de chaque tour. On a aussi des récompenses à chaque fois qu'on gagne un point de Wanted. Le truc c'est que c'est plus difficile de rester Wanted que de rester Marshall. Marshall, tant qu'il ne fait pas de mauvaises actions, il va rester Marshall et il va continuer à monter dans son arbre Marshall. Il y a vraiment que si tout d'un coup il pète un câble et qu'il décide de braquer une banque, il va directement quitter la piste Marshall et rejoindre la piste Wanted. Alors que même si tu es Wanted et que tu fais une bonne action, tu ne vas pas diminuer en Wanted et tu ne vas pas pouvoir aller sur la piste Marshall. On est sur l'une ou sur l'autre, on ne peut pas être sur les deux en même temps. Et j'ai trouvé ça vraiment super. On voit qu'on a plein d'actions sur la carte, il y a plein de petites icônes. Ici par exemple ça va nous permettre de miner. Alors le minage ça se passe comment ? On va lancer des des énormes dés. Voilà donc par exemple cette face là, ça me dit que je gagne 10$ et que je peux les relancer. Alors normalement c'est relancer juste ce dé là mais je trouve que j'ai fait deux fois la même chose. Donc ça me fait 20$ déjà. 20$ et deux pépites d'or. Donc en fait ça c'est une pépite. Ça c'est 10$. Ça c'est rien du tout. Et ça du coup c'est 10$ et je peux relancer. Voilà. Ensuite donc quand on a des pépites, on va pouvoir aller les revendre à la banque pour gagner de l'argent et des points de légende. Ce qui est quand même ultra intéressant. Voilà. On pourrait, on pourrait, alors je ne dis pas que c'est une bonne idée parce que ça va être chiant du coup. On pourrait parfaitement passer notre partie à miner et à aller vendre à la banque. Éventuellement miner, rapporter un petit peu d'argent, aller revendre à la banque. Ensuite passer au magasin pour améliorer notre matériel. On va avoir un magasin qu'on forme au bord du plateau de jeu avec cet étal-ci et on va avoir un tas de cartes dedans. Voilà ce sont des petites cartes comme ça. On voit qu'on a du whisky, on va avoir différentes choses. Et donc pour miner par exemple, on pourrait par exemple ramasser cette carte. C'est une carte des mineurs. Lorsque vous cherchez de l'or, vous pouvez relancer l'un des délais. Si on est tombé sur le X, évidemment c'est pas très intéressant. Donc on pourrait le relancer. On pourrait aussi éventuellement acheter une mule. Voilà. Vous pouvez transporter deux pépites supplémentaires et ça augmente aussi notre déplacement d'une case. Parce que de base, on se déplace que de deux cases. On pourrait aussi améliorer la mule. Voilà. Et maintenant donc on peut toujours transporter deux pépites de plus. Mais après un dépôt de quatre pépites ou plus, on gagne un point de légende supplémentaire. Donc de base, on peut transporter que quatre pépites. Mais donc avec l'anne, on peut passer à six. Et du coup, ça devient ultra intéressant. Malheureusement, enfin malheureusement, c'est normal, c'est le gameplay. Si quelqu'un remarque qu'on transporte beaucoup de pépites, qu'on va gagner beaucoup d'argent et beaucoup de points de légende, on peut pas le laisser faire. D'autant plus que c'est une bonne façon de s'enrichir tout en gagnant des points de légende. Du coup, en plus après, on pourrait parfaitement aller dépenser notre argent ici au cabaret. Voilà, on va dire au cabaret, là où il y a les légendes. Donc on va voir les dames. On va dépenser notre argent et on va gagner des points de légende. Puisqu'on devient une légende du truc. On va pouvoir aussi, à la gare. En fait, on va pouvoir rendre service, on va dire un range. On va pouvoir lui prendre un de ses animaux pour ensuite aller le revendre à la gare. Dans ce cas là, c'est parfaitement légal et on va gagner un point Marshall ou un point de légende. Je crois que c'est au choix. Je me rappelle plus exactement. ainsi que la récompense qui sera au dos du token de l'animal qu'on a pris. Mais si on est malhonnête, on pourrait parfaitement prendre un animal sur le range bleu pour aller le revendre au range vert. Dans ce cas là, on va gagner un point wanted et la récompense de l'animal. Quand on va au saloon, on peut, par exemple, jouer une partie de poker. Donc on va utiliser nos cartes d'action qui sont des cartes de poker. Nos cartes d'action sont des cartes tout à fait normales à première vue. On voit, c'est deux piques et tout. Sauf qu'elles ont toutes des actions. Par exemple, le 2 il sert à tricher. Si vous jouez cette carte lors d'un poker, choisissez la valeur lorsque cette carte est révélée. On a d'autres cartes qui vont servir en tant qu'action parce qu'on n'a droit qu'à trois actions par tour. Parfois, on pourra juste jouer une carte. Je ne sais pas, moi, par exemple, celle-ci. Voilà. Déplacer le shérif de trois cases. Si vous êtes wanted, gagner un point de légende. On va pouvoir utiliser ces cartes pendant les combats, pendant les déplacements. C'est vraiment nos cartes d'action de toute la partie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actions qu'on n'a pas vu ? Alors ça, c'est juste le bureau du shérif. Rien de particulier. C'est juste que c'est là que se trouve le shérif. À partir de là qu'on va pouvoir le déplacer. Parce qu'en fait, on va aussi avoir, ici, on va avoir des cartes avec des objectifs à remplir. Par exemple, ici, ça nous dit terminer votre tour dans un lieu en dehors de la ville. Donc, c'est plutôt simple. Il suffit de terminer notre tour en dehors de la ville. On va mettre un petit point de couleur dessus. Ensuite, un autre joueur va faire la même chose. Il va aussi mettre un petit point de couleur dessus. Et quand le nombre de points est atteint, en fonction du nombre de joueurs, par exemple, si on joue à deux, trois ou quatre, il suffira de mettre deux jetons de couleur. On va retourner la carte. On va faire ce qui est dit et ça va nous dire aussi que le joueur qui a déclenché l'événement va déplacer le shérif de trois cases. Donc, on va pouvoir déplacer le shérif. Il y a quand même des conditions, c'est-à-dire que le shérif ne se déplace pas si personne n'est wanted. C'est assez logique dans un sens. Par contre, on va essayer de faire en sorte que le shérif se déplace pour aller arrêter le gars qui est wanted. Évidemment, si c'est le wanted qui a déclenché l'événement, lui, il va plutôt s'arranger pour que le shérif, il aille partir dans une partie de pêche ou je ne sais pas. Voilà. Donc, ils ont pensé quand même à pas mal de trucs. Donc là, on l'a vu, c'est le magasin. On peut acheter des trucs et tout ça. La banque, on en a parlé, on peut déposer les minerais. Mais si on veut braquer la banque, on peut braquer la banque. On peut même faire les deux en même temps. On peut parfaitement venir ici en première action, miner, se déplacer jusque-là pour revendre notre minerai. Bon, là, on n'a plus d'action parce qu'on en a trois. Donc, j'ai dit première action, on va dire on mine. Deuxième, on se déplace. Troisième, on vend. Donc, c'est fini. Par contre, on pourrait... Imaginons, je suis ici. Je mine une fois. Je mine deux fois. Troisième action, je me déplace. Voilà. Fin de mon tour. Le tour suivant, je peux parfaitement, par exemple, en première action, vendre mon minerai. Donc déjà, ça va me rapporter de l'argent et des points de légende et tout. Et en deuxième action, tenter de braquer la banque. Voilà. Alors, évidemment, on va passer du côté wanted, mais pourquoi pas ? On a ici le cabinet du médecin qui peut nous soigner en fonction du nombre de blessures qu'on se fait soigner. On pourra aussi piocher des cartes. On a des repères pour les bandits. Constamment, pendant la partie, il y a des bandits qui vont apparaître. Alors, on a toute une galerie de personnages qui sont plutôt sympathiques. Donc ici, on voit, par exemple, j'ai voyateur de collider. Il y en a, je ne sais pas. Stage coach. Mary Field. Kit Carson. Blue Dick Knife. Annie Huckley. Il y en a que je ne connais pas. Y.B. Rudy. White Big Hickok. Jesse James. Bass Reeve. Billy the Kid. Billy the Kid, c'est William Bonnet. Et si on veut, on a à chaque fois une petite histoire à l'arrière qui nous raconte un petit peu le côté historique du personnage. Parce qu'apparemment, il y a des personnages qui ont existé. On va avoir son point de départ. Donc, lui, il a beaucoup de choix. Je vais en prendre un autre, par exemple. Voilà. Celui-là, il apparaît au magasin général de Red Falls. Donc, on va voir Red Falls. Et le magasin général est ici. C'est les trois cases ici, le magasin général. Donc, ce personnage, il apparaît là. On voit qu'il apparaît en début de partie avec 20 dollars, un revolver et une carte de provision. Voilà. Donc, c'est assez bien fait. On voit qu'on a un 5 avec une étoile. Ça veut dire que dès qu'on a atteint 5 points de légende, on va pouvoir avoir accès à sa capacité spéciale. Ici, donc, c'est la taille de votre main est augmentée de 1. Et lorsque vous contribuez à une carte histoire, on pioche une carte de poker. Donc, plutôt cool. Voilà. On a tout un tas de figurines qui ne sont pas vraiment attitrées au personnage. Encore que, peut-être que si on cherche, on va pouvoir les trouver. Voilà. Je vais juste en sortir 2-3 du paquet. On a quand même un beau petit paquet. On en a quand même quelques-unes. Je les trouve plutôt cool. C'est vraiment au hasard. Là, j'en prends une. Allez, c'est le point. Je ne sais pas si je vais les peindre. Peut-être bien. Je ne sais pas. Franchement, elles sont chouettes. Je ne vais quand même pas laisser ma main derrière tout le temps. Celle-ci, ça a l'air rare d'être une dame. Ici, on a, on va dire, un bandit. Et puis, tout bien fait avec son impair et tout. Donc, c'est super chouette. Voilà. Alors, il y a une extension qui m'intéresse, qui est, les jeux sont faits, qui va rajouter une extension de plateau au-dessus du plateau, là-bas, au-dessus où on voit mon doigt. Plus une extension ici, sur le côté, qui va rajouter une nouvelle ville et tout. Avec un train qui va se déplacer de ville en ville, qu'on pourra, évidemment, attaquer, le train. Donc, ça me donne envie. Alors, à noter que ce jeu coûte normalement 60 euros. J'ai réussi à l'avoir en promo à 30 euros. Donc, je suis plutôt content. Parce qu'en fait, comme je ne connaissais pas, je me suis dit, je ne vais pas mettre 60 euros dans un jeu. Je ne suis pas sûr, quoi. Et là, vraiment, agréablement, surtout. Je ne vous ai pas montré encore les plateaux de joueurs. Je ne peux pas dire qu'ils soient de très grande qualité. On le voit, ils sont à peine plus épais que du papier. Enfin, un petit peu, quand même. Ils sont recto verso parce qu'on a un côté avec ces trois emplacements-là. Et je crois que c'est la seule différence. C'est en lien de l'autre côté. Ils n'y sont pas. Parce qu'en plus, dans la boîte de base, ils incluent un module supplémentaire où on va jouer avec des objectifs personnels pour chaque personnage. Je n'ai même pas regardé. Ah, tiens, on peut voir à l'arrière du paquet. Il y a une carte ici pour Annie Oakley. Défausser une carte provision au Saloon de Red Falls pour remplir cet objectif. Voilà, donc, j'en sais pas plus. Je n'ai pas regardé. Et donc, on va gagner des jetons. Des jetons de légende où on va avoir à l'arrière une récompense surprise. Dans ce cas-ci, c'est deux points de légende. On a aussi ce paquet de cartes-là qui est le paquet de l'homme en noir qui permet de jouer à deux et de rajouter une IA, façon de parler. Donc, il y a un personnage supplémentaire sur la carte, mais qui ne respecte pas les mêmes règles que nous. C'est-à-dire que lui, en gros, il se téléporte là où il y a les points d'apparition des bandits en règle générale. Et il va soit nous attaquer, soit nous forcer à jouer une partie de poker, ou simplement, il ne va rien faire. Il va gagner des points de légende. Ce sera juste un adversaire supplémentaire. J'ai entendu quelqu'un qui disait que ça le faisait fort penser à l'homme en noir, justement, dans la série Westworld. Et c'est vrai que j'ai ressenti exactement la même chose. Vraiment, l'homme en noir qui ne respecte pas les règles et qui est vraiment là pour foutre la merde. Et ouais, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Comme ça, on aura à peu près tout vu. Bon, moi, j'ai tout mis dans une boîte comme ça. Mais, donc, on a déjà parlé des tokens de légende. Ça, c'est les tokens de bétail. Donc, le genre de récompense qu'on gagne quand on ramène un animal à la gare ou chez le concurrent. Ici, par exemple, c'est un point de légende. On va regarder un autre. Celui-ci. C'est gagner 30 dollars et soigner une blessure. Voilà, donc c'est toujours intéressant. On a les cubes de couleurs, évidemment, pour nous faire avancer sur les différentes pistes. La piste légende ou la piste Marshall One Dead. On a des socles de couleurs pour les joueurs, pour les bandits et pour le chien. Donc, on a évidemment les pépites d'or. Les gouttes de sang qui vont servir pour indiquer notre blessure. La montre à gousset qui va indiquer la fin de la partie. Parce qu'en fait, en début de partie, on va définir la durée de la partie ici. On va, par exemple, se mettre sur 20. Bon, en fait, dès qu'on aura atteint le niveau qu'on aura indiqué par la montre. Donc, dans mon exemple ici, 20. On va s'arranger pour que tous les joueurs aient fait le même nombre de tours. Donc, ça, c'est facile à savoir. Puisque le jeton premier joueur ne change pas de main du tout de la partie. Il sert juste à ça, à savoir qui a commencé. Et une fois que ça, c'est fait, on va tous refaire un tour supplémentaire. Et ensuite, c'est la fin de la partie. Et bien, voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je ne vous ai pas montré l'aide de jeu. On a une aide de jeu qui est plutôt bien faite. Qui nous explique le fonctionnement des PNJ. Donc, que ce soit les bandits, le garde de la banque, le croupier. Parce qu'évidemment, quand on joue au poker, il va quand même falloir quelqu'un qui fasse le rôle du croupier. On a le shérif. On a, pour ceux qui ne connaissent pas trop le poker, la valeur des mains de poker. On a évidemment notre tour de jeu, les différentes actions possibles et tout. Donc, on a des aides de jeu bien claires. Ils en ont mis 6 dans la boîte. Donc, une pour chaque joueur. Elles sont en papier. Donc, moi, je les ai quand même plastifiées, histoire de les rigidifier un petit peu. Et voilà. Donc, ce n'est pas exclu que je me prenne l'extension parce que le jeu m'a vraiment... Enfin, l'extension, en tout cas, une des extensions. Les jeux sont faits parce qu'il y en a plusieurs. Parce que le jeu m'a vraiment emballé. Et donc, ce n'est pas exclu que je refasse une vidéo dessus avec un plateau donc encore plus grand. C'est vrai que ça, ça fait un peu peur. Parce qu'il est déjà pas mal, celui-là. Enfin, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501